Et alors, quand je suis arrivé en 1942 à Paris, Manouchian, j'ai fait partie avec Manouchian, mon père et moi, du triangle de la MOI. Là, on est rentré à la MOI. Manouchian nous a bien dit, notre travail consistait à distribuer des tracs en langue allemande, on en avait en langue arménienne et en langue française, et souvent l'humanité clandestine. Et alors, Manouchian m'a dit, voilà, mais maintenant, ça ne suffit pas de distribuer des tracs, il faut qu'on pense à la lutte armée. Alors, comment faire ? Il a dit, voilà, tu vas être responsable d'un dépôt d'armes. Où qu'on va trouver les armes ? Il a dit, voilà, les Arméniens viennent de me signaler qu'à Satori, il y avait pas mal d'Arméniens qui sont rentrés, et le directeur de cette usine allemande est un Arménien qui s'appelait Artignan, Artinov. Bon, alors, nous allons, mon père, moi et Léo Cleller, pour voler des arbres, enfin, en travaillant là. Et alors, on arrive là-bas, je suis en contact avec un Italien qui s'appelait Laconessi. Je lui ai dit, écoute, mon vieux, ah, d'abord au directeur, quand il m'a embauché, je lui ai dit que j'étais armurier. C'était le mot de passe, et que j'avais travaillé à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Comme j'étais un ancien lyonnais, je connaissais bien l'usine de Saint-Étienne. Et alors, ah bon, il m'a dit, tu as des certificats ? J'ai dit, non, mais je vais prévenir de Lyon. Alors, il m'a embauché. Et quand je suis rentré dans l'atelier, évidemment, c'est tous des ajusteurs, c'était tous des armuriers. Et moi, coiffeur, je vois pas à quoi je vais être utile. Quoique j'avais appris le métier d'isolation en Allemagne, dans le peu de temps que j'avais fait, j'avais appris une profession. Alors, je tombe sur un Italien. J'ai dit, écoute, mon vieux, je veux pas aller travailler en Allemagne, et je veux rester là. Alors, il me dit, tu es bien tombé, parce que je vais m'occuper de toi. Alors, les Allemands m'ont donné comme ajusteur armurier à descendre sur une mitrailleuse au Skitsch, de descendre le point de mire de quelques centimètres. Alors, je savais pas le faire. Alors, la Connecy, il le fait pour moi. Et alors, on me félicite. Les Allemands me disent, c'est très bien. Et comme je parlais allemand, on m'a mis chef d'atelier. La Connecy n'en revenait pas. Et nous avons reçu des fusils, mais alors des wagons de fusils de la zone libre, qui récupéraient dans les casernes. Mais malheureusement, il n'y avait pas de revolver. J'ai dit à Manouchan, et Léo Clever a la même chose, il a dit, on ne peut pas sortir des fusils, et ça ne nous servirait à rien. Alors, Léo n'était pas tellement d'accord de continuer à travailler là. Mais alors, il s'est passé une chose. Comme j'étais devenu chef d'atelier, je commençais à savoir un peu, de reconnaître. Et il y avait quand même, à part, mais c'était presque tous des résistants, ou des communistes, des antinazis, qui étaient italiens, espagnols, arméniens, qui étaient là. Il y avait peut-être une cinquantaine d'arméniens, qui étaient rentrés là, des mouvements de la résistance, tous pour voler quelque chose. Ils croyaient. Mais enfin, ce n'était pas possible. Mais alors, ces fusils qui venaient de la zone sud, ceux-là que j'ai rencontrés au cimetière d'Ivry, à la Libération, regardez le hasard, c'était un ami de Fontano du groupe Manouchan. Au cimetière, quand il était venu voir, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il me dit, c'était mon ami Fontano. Les trois frères Fontano qui ont été fusillés à l'époque, qui a une rue, d'ailleurs, à Nanterre, la rue des trois frères Fontano. Eh bien, la Conocci, ce type-là, il a détruit, sans mentir, sans rien, plus de 40 000 fusils Lebel et des Masse 39. Les Masse 39, c'était les fusils à baïonnettes, les derniers fusils français de l'époque. Si bien qu'il y avait un Ukrainien et un Arménien nazi qui étaient là, qui travaillaient. Je vous dis ça, pourquoi ? Parce qu'ils faisaient 100 fusils, eux, chacun, et les Arméniens n'en faisaient que 10 au grand maximum. Et moi, je leur disais doucement. Je leur disais doucement. Et alors, les Allemands, ils disaient, mais comment ? Ils font 100 fusils et les autres en font 10. Alors, nous passions les mauvais fusils sur le nom de ces types-là. Et quand ils allaient à l'essai, ça tirait tout de travers. Alors, on a dit aux Allemands, bon, alors, si c'est pour tuer des Allemands, ce n'est pas la peine. Nous, les 10 qu'ils font là, on est sûr que c'est des bons fusils. Alors, ils ont accepté, les Allemands. Et alors, tout ce qu'ils faisaient, c'est deux. De tout un atelier, il n'y en avait que deux qui étaient avec les Allemands. Bon, bref, au bout de quelques temps, je dis à Manouchian, on n'a rien à faire là-bas, on n'est pas utile. Et alors, entre-temps, Léoc Neller et mon père étaient désignés, c'était le troisième anniversaire de l'occupation de la France. À l'hôtel Maurice, je crois, ils devaient faire la table où devaient se réunir tous ceux qui avaient fait l'occupation de la France, les généraux. Ah, Manouchian a dit, ça, c'est une affaire. Léoc Neller demandait une bombe à retardement pour mettre sous les tables. Impossible. On n'a pas pu trouver une bombe. Voilà. Je ne sais pas si on se méfiait de la MOI qui était catholiquée comme communiste. Souvent, on en a parlé de ça, qu'on ne nous donnait pas assez d'armes. Quand je cite qu'on avait une grenade par action et trois personnes, un revolver chacun, c'était peu à côté des actions qu'on avait à faire. Mais peut-être, avec le recul, on était des corps francs, on était peut-être englobés. J'ai souvent critiqué Londres, qui ne nous donnait pas assez d'armes. Mais avec le recul, je m'aperçois que peut-être ça aurait créé peut-être un changement si on avait poussé tous les francs-tireurs. Je ne sais pas, je me pose encore jusqu'à présent, je me pose sur cette question. Comment ça se fait qu'on n'a pas pu avoir plus d'armes ? On aurait pu faire des choses formidables. Tout, non seulement la MOI, mais surtout avec les francs-tireurs et partisans français, avec Rol, avec Ouzoulias. C'était des centaines de partisans qui étaient quand même là. Avec tous ceux que je rencontrais après les chutes de Manouchian, dans le Loiret et Lyon, mais c'est des populations entières qui étaient, enfin c'était peut-être des municipalités communistes, c'était peut-être pas partout comme ça. Là où je tombais, je me tombais toujours dans des municipalités communistes où ils étaient tous pour la résistance. Oui, bien sûr, j'ai commandé aussi, j'ai même commandé l'équipe spéciale. Je le cite dans un des articles, j'ai commandé Elio Kneller, j'ai commandé Alfonso, Rayman, plusieurs actions, parce que j'ai eu de la chance, grâce à Manouchian, aussitôt que je suis rentré dans la lutte. C'est-à-dire après cela, il y a eu aussi une chose que je voulais, avant de venir à la lutte armée, quand on a quitté Sateri, quand on a vu, les Arméniens avaient donné un tuyau à Manouchian qu'à l'hôpital de la Pitié, il y avait beaucoup de généraux, beaucoup de personnalités. Alors c'était un coiffeur qui travaillait déjà dans cet hôpital, qui avait donné. Mais sans rien dire que je... Je ne vais même pas chercher à le connaître, cet Arménien, même après la libération, je n'ai pas eu de contact avec lui. Manouchian m'a dit, va te faire embaucher tes coiffeurs, tu vas nous dire comment que ça se passe. Alors j'ai été, on m'a tout de suite pris comme coiffeur, et comme j'étais jeune, c'était un Alsacien communiste qui dirigeait le salon de coiffure, et c'est Arménien. On m'a mis à moi pour aller dans les salles. C'est ce que je demandais. Alors là, j'ai connu, enfin, les Canadiens qui avaient débarqué à Dieppe, le premier commando, j'étais très bien avec un capitaine qui avait un bras coupé, une jambe coupée, je lui donnais des tuyaux que les Français... J'étais tellement heureux qu'un Canadien de Siloua qui parlait français, qui était venu se battre pour nous, dans l'état où il était, j'ai voulu lui donner des tuyaux. J'ai dit, tu sais, je n'ai pas dit que j'étais de la résistance, mais j'ai dit, dehors, on n'entend que ça, les résistants lancent des grenades sur des patrouilles allemandes, attaquent des convois, attaquent des déraillements. Il était heureux. Alors, les Allemands se méfiaient un peu parce que je restais trop longtemps et chaque jour, j'allais le voir. Mais comme ils me donnaient ses colis, ils ont cru que j'étais intéressé par les colis. Alors, j'allais tous les jours le raser, je faisais semblant, du coup, mais les cheveux, et on parlait. Il y en avait un autre qui était moins que lui, quand même. Ils étaient deux soldats canadiens, l'autre, il avait un bras en moi, je crois. Mais le plus important, c'était ce capitaine. Bon, alors, un jour, je tombe, il y avait un speaker pendant la guerre qui s'appelle le docteur Friedrich. Il y avait Jean-Hérol Paqui et ce docteur Friedrich. Quand à Londres, on disait Radio Paris est allemand, Radio Paris-Mans, c'était... Tous les jours, il avait un éditorial, ce docteur. Ce docteur Friedrich. J'arrive là, on me dit de le raser, de lui couper les cheveux. Tu penses ? Je suis en train de le raser et il me dit, vous savez la chance que... Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ? J'ai dit, non, je ne sais pas, je savais, mais... Il m'a dit au docteur Friedrich, vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui voudraient être à votre place ? J'ai dit, pourquoi ? Quand j'étais en train de raser, il me dit, il y en a beaucoup qui voudraient me couper la gorge. Je commençais à trembler, moi, j'ai dit, ça, il m'a recueillé ou quoi ? Et alors, je dis, non, je ne sais pas ce qu'il en est. Alors, je l'ai rasé, coupé les cheveux, puis on parlait toujours de l'Allemagne. Et alors, le soir, je dis à Manouchian, mais tu sais, j'ai eu chaud, parce que je n'allais pas pouvoir m'en sortir. J'ai dit, je peux lui couper la gorge, mais j'ai dit, je ne pourrais pas faire ça, maître, il est tellement bien gardé et l'hôpital est plein d'Allemands, tous, tous avec les fusils, les métrailleux, et tout ça. Alors, Manouchian m'a dit, il m'a dit, ta vie vaut plus que la sienne. Une vie contre une vie, ça ne vaut pas le coup, il a dit. Il ne faut voir, pas de cette manière de lui couper la gorge ou de la descendre, parce qu'il n'était pas dans une salle à part, il était avec tous les autres. C'était très difficile, il était avec tous les blessés. J'ai dit,